Nous sommes sur la dernière ligne droite. Actuellement, toutes les unités militaires et paramilitaires, ainsi que les écoles, les mouvements de jeunesse, les acteurs économiques et les acteurs culturels de la région sont mobilisés pour participer à ces répétitions. Donc les préparatifs vont bon train. Nous sommes tous à pied d'oeuvre et nous pensons que le jour J, nous allons assister à un beau défilé. Pour la partie civile, nous sommes à plus de 2 000 hommes et femmes confondus. Pour les autres unités militaires et paramilitaires, toutes les composantes militaires et paramilitaires de la région participent au défilé. Donc vraiment, il n'y a pas d'absence. Pour le thème de cette année, comme vous le savez, le thème est consacré à la contribution des forces armées, des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Donc vous voyez tous ces dernières années, les importants efforts qui ont été déployés pour protéger nos ressources, particulièrement dans la région méridionale de notre pays, où les résultats tangibles ont été obtenus. Mais ici, si on se rapporte à notre contexte particulier, en particulier dans la partie nord du pays, vous voyez l'action de la gendarmerie avec la brigade fluviale qui est très présente, les oeufs et forêts qui sont actuellement aussi dans un travail remarquable, les militaires qui, au cours de leur patrie de nomadisation, sensibilisent les populations sur la nécessité de protéger l'environnement et participent même dans certaines localités à des campagnes de reboisement qu'on organise parallèlement aux cérémonies de montée aux couleurs. Donc c'est un thème qui est très actuel chez nous et je peux vous dire que toutes les forces de défense sont mobilisées. D'ailleurs, le lundi 3, toute la journée, les populations de Saint-Louis auront l'occasion de voir, à travers l'exposition que nous organiserons, toute la contribution de ces forces de défense à ce thème.